Voilà mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres, c'est l'essentiel de l'actualité. Voilà encore Ndeng et Tolubaka, toujours dans les quatre, toujours étalés à Sangoyambokanabiso. Voilà encore les lotes, et rapidement, pour Toubet Amasolo, il y a Libération Provisoire de Vita Meret. Il était lancé directeur à cabinet, il y a le président de la République, Feiti Sekedi. Pour le mieux, déjà, dans Kinshasa, ce soir, il y a déjà des groupes de personnes, il y a déjà un débat, et comment est-ce que la Vita Meret a bénéficié de la liberté provisoire. Beaucoup, parce que nous avons beaucoup d'analysés, nous avons beaucoup d'analysés. Voilà la raison pour laquelle nous sommes tous, dans les quatre, toujours, il y a que confirmer d'abord la liberté provisoire, au cours de cassation, qui a accordé ce lundi, 6 décembre, la liberté provisoire de l'ancien duretère des cabinets du chef de l'État, Feiti Sekedi, Selon la source judiciaire, certains, il y a des types de personnes, comment la PACMI pouvait sortir, comment la PACMI à la PACI ? Elle ne peut pas utiliser cette manière des FEATS, il faut leur 我們. la source judiciaire a bénéficié de la liberté de la liberté provisoire parce qu'il a coopéré dans la justice à garantir à garantir à garantir à garantir une grande conscience de certaines conditions liberté provisoire et puis condition pour bénéficier de la liberté provisoire c'est la бете encore La liberté n'est pas la conscience. Une grande conscience. La conscience n'est pas la conscience. La conscience n'est pas la conscience. Voilà. Nous avons trouvé prochainement la conscience n'est pas la conscience. Mais ce n'est pas la information. Il a coopéré avec la justice. A peu de gaz. Et la justice, à son tour, a peu de condition. Parmi ma condition vitale qu'il a bénéficié de la liberté provisoire, il a accepté ma condition selon les informations en notre possession ou tout le monde est conditionnel. Parce que je crois que prochainement nous avons des détails. Si réellement, les informations nous avons donné la conscience n'est pas la conscience. que nous avons pu garantir la justice. Et la justice, à son tour, a peu de condition. Et parmi ma condition, c'est que la déclaration politique était pendant la liberté provisoire. est-ce qu'il a bénéficié ? Est-ce qu'il a bénéficié ? Non, il a bénéficié ? Bien qu'il a prononcé la cour de cassation est-ce qu'il a prononcé la liberté provisoire ? En attendant, en attendant, la formalité, en attendant aussi, la prochaine, donc en attendant, la formalité, est-ce que la prochaine étape est-ce qu'il a notifié ? Dans l'ordonnance de la cour de cassation. Voilà. Il ne faut pas saisir au responsable de la prison centrale de Makala pour exécution. mais il reste en disposition de la cour où son pouvoir en cassation va se poursuivre en dépit de cette liberté. Donc, il y a un problème qui est pour quoi ? Parce que d'habitude, quand quelqu'un sort, il y a une liberté provisoire qui a une liberté libérale. Comme il y a un ancien régime, il y a une liberté provisoire parce que ma compagnie est-ce que est-ce que ma compagnie est-ce que il y a une liberté ? Alors, il y a un problème parce que il y a toujours dans la cour de cassation. À chaque fois la cour de cassation que vous avez dans la cour il y a ils doivent répondre ce qui c'est et ça il y a donc que vous m'invitez à la caméra et vous m'invitez qu'on vit à la caméra, ma caméra n'y a pas de cilé. Ma caméra n'y a pas de cilité. Par rapport à la réalité, il y a un peu qui a créé un débat. Par rapport à la réalité, tout le monde a créé un débat. Il y a un peu qui a corrompu un juge. Certains ont déjà dit qu'il y a une corruption qu'il y a corrompu un juge pour que ait la liberté provisoire. Voilà, c'est l'un de notre lobby, mais nous allons encore revenir, discuter, voir comment les choses vont et comment marcher. Parce que l'État, pour l'éthique, il y a une ordonnance, il y a la cour, et puis qu'on adresse les responsables. Il y a prison pour exécution, il y a mandat, pour exécution, il y a liberté provisoire dans le bâtiment, mais toujours sous la cour de cassation, il y a qui ne répondent pas. Voilà, mesdames et messieurs, il y a un peu qui a confirmé cette liberté provisoire qui a été bouge la population qui est et bouge tout le monde et bouge la population congolaise en général. Dans le cas, il y a tout, comment la caméra bénéficie liberté provisoire ? Est-ce que il y a le droit qui a bénéficié ? La liberté provisoire est-elle ? Voilà, question de qui a été dans le bâtiment, les politiciens surtout dans le bâtiment, il y a l'INSE, il y a l'info, la population liberté provisoire accorde à la caméra qui a été dans le bâtiment. Donc, voilà, mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis merci de vous donner cette année. Prochainement, on a un numéro de moussous. Bye, bye.